Bonjour Patrice, je te remercie de nous accueillir et de nous accorder un peu de ton temps pour partager avec les étudiants de l'université Tanlong de Hanoi et d'autres pour nous parler des jalons dans le processus de création d'une start-up. Mais d'abord, peux-tu nous dire en quelques mots qui es-tu ? Puis ensuite, aborder ou nous présenter en fait les jalons de création d'une start-up autour de trois axes, un, les fondamentaux, deux, la consolidation et trois, la maîtrise. C'est avec plaisir, bonjour à tous, je m'appelle Patrice Durand et j'ai plus de 30 ans d'expérience dans les télécoms, donc à Forte Technologie Innovante et depuis plus de 10 ans, j'accompagne des dirigeants de start-up à technologie innovante et donc je vais vous exposer aujourd'hui les différents jalons indispensables à la réussite d'une start-up technologique. Donc je vais vous commencer déjà par les fondamentaux, les fondamentaux c'est trois phases, la première aujourd'hui c'est de jauger et de valider la motivation de l'équipe qui va diriger et créer cette start-up. L'objectif c'est de savoir si cette équipe va surmonter les obstacles. Donc l'équipe très importante. L'équipe c'est la première chose. Le deuxième jalon important dans ces fondamentaux c'est d'avoir une offre disruptive qui fait qu'aujourd'hui on va être crédible à servir des clients. Le troisième jalon important c'est d'obtenir un retour positif de l'enquête terrain. C'est-à-dire que là notre objectif c'est d'être légitime à servir ce marché. D'accord, donc en fait dans les fondamentaux, trois jalons, un l'équipe, deux la disruption et trois le retour terrain. Exactement. Donc Patrice merci, on a vu les fondamentaux, merci beaucoup. Peux-tu maintenant nous parler de l'aspect consolidation ? Alors la consolidation aujourd'hui elle est constituée de trois jalons. Le premier aujourd'hui c'est obligatoirement d'adhérer à une structure d'accompagnement de type incubateur et cet objectif aujourd'hui c'est d'obtenir un label de l'innovation. D'accord. C'est la première fois que l'équipe ou le projet va obtenir un quitus de tout un écosystème dédié à l'innovation. D'accord. Le deuxième jalons c'est immédiatement d'avoir une approche industrielle, c'est-à-dire de vraiment consolider et vraiment d'avoir une notion de fiabilité de tout ce qui est approche et de tout ce qui est étape par étape. D'accord. Pour la crainte. Le troisième jalons c'est vraiment d'obtenir son premier financement. Et pourquoi aujourd'hui obtenir son financement ? C'est qu'on va avoir une confirmation de l'adhésion de l'écosystème de l'innovation. D'accord. Donc en fait dans la concédisation trois jalons, un l'accompagnement, deux l'approche industrielle et trois le premier financement qui valide. Exactement. Tout ça aujourd'hui ça sera de faire que tous ces jalons aujourd'hui ou toute cette construction soient maîtrisés. Pour ça il faut avoir une gouvernance performante. Et cette gouvernance aujourd'hui il y en a deux et il ne faut pas la confondre. Il y a une gouvernance je dirais exécutive. On la connaît bien, c'est la direction, celle-là elle est assez connue et maîtrisée assez facilement. La deuxième qui est très mal connue c'est la gouvernance stratégique. Cette gouvernance stratégique aujourd'hui est au niveau des fondateurs et des partenaires qui viendront dans cette histoire. Et si cette gouvernance est mal maîtrisée, à ce moment-là il y aura deux échecs qui vont poindre. Le premier aujourd'hui c'est une équipe qui ne va plus s'entendre et qui va rompre. Donc le projet s'arrête. Le deuxième aujourd'hui échec qui pourrait advenir c'est de ne pas servir son marché. D'accord. Et donc de devenir illégitime pour la start-up de continuer. D'accord. Donc en fait dans le troisième point qui est la maîtrise, il faut vraiment faire attention à deux jalons. Un, la gouvernance exécutive qui permet à l'équipe finalement de se structurer. Et deux, la gouvernance stratégique qui permet de ne pas perdre de vue son marché. Son marché ou de ne pas se défocaliser ou d'empêcher aujourd'hui d'aller dans une mauvaise direction, de prendre des mauvais choix. D'accord. C'est-à-dire que c'est une gouvernance à plus haut niveau qui permet aujourd'hui à ce que des courants extérieurs viennent bien aiguiller et faire les bons choix. D'accord. Donc en fait une fois qu'on suit tous ces jalons à travers les fondamentaux, à travers la consolidation et à travers la maîtrise, ça garantit un degré de réussite à peu près acceptable pour une start-up. Exactement. D'ailleurs ça donne toutes les chances à ce qu'aujourd'hui ces start-up décolle et qu'aujourd'hui l'équipe qui porte est vraiment un retour positif de leur aventure. Alors une petite question piège parce que c'est la question de fin d'interview et je t'en remercie. quel serait le conseil que tu pourrais donner à un porteur de projet d'une équipe vietnamienne qui veut se lancer dans un projet de création de start-up ? Au Vietnam ou en France ? Comme tu veux. Alors si c'est en France, aujourd'hui il est clair que le système est très structuré maintenant depuis cinq ans de parler de création de start-up et l'innovation, on n'est plus un gros mot. Beaucoup de structures se sont organisées, font des offres et ce qu'il faudra aujourd'hui à cette personne, c'est de bien faire un tri dans toutes ces offres et de repenser aujourd'hui à tous les jalons qui ont été exposés et de bien les appliquer. D'accord. Écoute, en tout cas je te remercie. Je pense que ça servira d'une expérience pour les lanceurs de projet et puis tes quelques mots de conclusion pour voir que c'est bien structuré en France, tout l'écosystème est bien structuré, que ça permette aussi à nos amis vietnamiens de voir comment peut-être s'en inspirer et de le répliquer. Exactement. Patrice, un énorme merci pour tout ça et puis je te souhaite une très bonne journée, je te dis à très bientôt. Au revoir.